Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire Encore une fois parce qu'on va parler de série De la série The Unread Donc je pense que tout le monde la connait Quand je vous ai demandé si vous voulez que je vous parle d'une série en particulier etc Il y a The Unread et The Walking Dead qui sont beaucoup ressortis Du coup j'ai dit je vais faire The Unread parce que The Walking Dead j'en parle quand même assez je trouve Donc du coup aujourd'hui je vais juste vous faire une vidéo où je vais vous raconter Enfin je vais vous parler de la série, des personnages, des facts ou des trucs qu'on ne sait pas forcément Et de mon avis en globalité Du coup voilà c'est surtout pour faire connaître à ceux qui ne regardent pas Ou justement vous donner envie de regarder cette série Alors j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti Donc voilà j'aime beaucoup cette série et je fais cette vidéo vraiment pour vous inciter à la regarder Parce qu'elle est vraiment top mais vraiment ne spoilez pas dans les commentaires Donc en gros l'histoire c'est qu'il y a eu une guerre nucléaire et tout le monde sur Terre est mort Donc voilà tout le monde, ceux qui étaient sur Terre étaient morts Mais il y avait des gens, je crois qu'il y en avait 12 stations spatiales Donc dans l'espace et ceux qui étaient dans l'espace ils ne sont pas morts Du coup voilà cette station elle s'appelle l'Arche Il y a les générations qui se sont succédées Sauf qu'il y a de moins en moins de ressources, de moins en moins à manger Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rester une éternité dans l'espace Du coup ils ont eu l'idée d'envoyer 100 personnes Donc d'où le nom de la série The Undread Et s'il vous plaît ne dites pas The 100 Ou genre au pire vous dites Les 100 ou The Undread Et du coup ils ont l'idée d'envoyer 100 prisonniers sur Terre Comme cobaye on va dire Et du coup il s'avère que c'est plutôt bien passé C'est pas un sport, c'est un peu dit dans la bannonce etc Enfin vous vous en doutez que si ça n'avait pas marché, qu'ils étaient morts La série n'aurait pas de sens donc voilà Ensuite on va passer aux personnages Donc je vais vous les présenter très brièvement et pas tous Parce que sinon on en est encore jusqu'à demain Le tout premier personnage qui me vient à l'esprit c'est Clark Donc c'est le personnage principal Il y a aussi sa mère dans la série Ensuite il y a Belle Amie C'est un personnage qu'au début j'aimais pas trop Mais au fur et à mesure des épisodes Et de voir son personnage évoluer Je le trouve de plus en plus cool Enfin en fait maintenant je l'aime bien Mais alors qu'au début c'était pas du tout le cas Ensuite il y a Octavia donc c'est sa soeur Elle je l'aimais pas au début et ça a pas changé C'est toujours un personnage que je n'aime pas vraiment Ensuite il y a Raven donc c'est la contre-maître Un peu celle qui fait tous les réglages Les trucs informatiques, la mécanique etc Ensuite il y a Marcus c'est le conseiller Alors lui plus je regarde la série Plus je le hais C'est un personnage vraiment que j'aime pas du tout Bon il apporte certes quelque chose à la série Et il est important en tout cas pour moi Ensuite maintenant les petits facts sur la série Des petits trucs qu'on sait pas forcément Donc la première diffusion elle a eu lieu évidemment aux Etats-Unis Sur la chaîne W Non CW Le 14 mars 2014 Le 19 mars 2014 A la base sans grande surprise c'était une série de livres Et cette série elle a été écrite et tournée au Canada Et ensuite j'avais fait quelques recherches J'avais un petit peu Je m'étais creusé les méninges etc Mais après si je vous dis trop de trucs Ça va partir un petit peu en spoil Et du coup je vais dire des noms de personnages Qui peut-être vous allez croire à un moment qu'ils allaient mourir Enfin voilà j'ai pas mis de prendre le cas de vous spoil Donc voilà Ensuite maintenant ma petite critique Mon petit mot de fin globalement Ce que je pense de la série C'est une bonne série avec plein de rebondissements Personnellement je trouve qu'on s'ennuie pas Elle évolue bien Donc avant c'était un petit peu genre série de survie etc Et là ça part un petit peu plus en Game of Thrones J'adhère au moins je préférais quand même les premières saisons Les deux premières saisons Mais bon je continue quand même à regarder C'est une série sympa donc voilà Les personnages ils sont intéressants Et le seul bémol que je peux reprocher à cette série C'est qu'en fait il y a un premier épisode Genre les 5 premiers et les 5 derniers on va dire Ils sont ouf Il y a tout ce qui se passe On s'ennuie jamais etc Mais en milieu de saison Il y a toujours un creux Avec quelques épisodes Où il se passe rien Où c'est lent Où il n'y a pas de rebondissement Il n'y a pas d'action Il n'y a rien qui se passe On dirait en fait On batoge un petit peu Qu'ils font des épisodes juste pour en faire Et vers la fin de la saison Après là ça repart Et là la vidéo est en fin terminée J'espère qu'elle vous aura plu Que vous avez été content Que je fasse en fin une vidéo sur The Andrade En tout cas je vous embrasse très très fort Je vous aime très très fort Et je vous retrouve mercredi à midi Pour une prochaine vidéo Bye